Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle gestue Puisque pour l'occasion de cette vidéo nous recevons le frérot Raska à la maison Et ça, ça régale Pour ceux qui ne le connaissent pas, en plus d'être un très bon pote à moi Il est également youtuber mais autour de l'univers du rap Pour tous les curieux et amateurs de cet univers Je vous mettrai évidemment le lien de sa chaîne dans la description Allez checker franchement c'est très cool Chaque vidéo est bien écrite, bien montée Bref aujourd'hui il vient poser son cul à la maison Pour cet après-m' et pour ce soir Et pour l'occasion je lui ai proposé de tourner deux vidéos Une sur la routine et une sur le routin Vous aurez également le lien de la deuxième chaîne Dans la description ne vous inquiétez pas C'est très simple, on aura un genre de powerpoint avec une dizaine de photos Des photos de rappeurs et de rappeuses bien sapées ou pas Et justement l'idée sera de trouver le prix des articles Sur lequel il y aura une petite flèche ou une petite indication Celui qui est le plus proche gagne un point Celui qui a le plus de points a gagné Et offre une bière ou un grec à l'autre selon les envies J'aime beaucoup le concept, j'espère que vous aussi si c'est le cas Evidemment bombardez moi tout ça de pouce bleu Pour la trêve d'introduction je pense que vous avez tout On se retrouve dans le salon avec le Raska tout de suite Let's go ! Ok les gars du coup comme prévu on se retrouve avec le Raska Merci d'être frérot, bienvenue, ça va ou quoi ? Ça va très bien, Zora qui fout le bordel direct Elle lui saute dessus depuis 10 minutes c'est infernal Ah la, ça c'est tout le temps Voilà évidemment le deuxième épisode comme je vous le disais Vous trouverez tout dans la description, allez follow Si je gagne j'ai le droit de repartir éventuellement avec une des cartes Pokémon Qu'on peut ouvrir dans la vidéo sur ta chaîne Ah pas mal ça, le setup magnifique Un iPad qui va nous diffuser la diapositive Que Loran a faite, a fait Une diapositive du coup, on mettra les deux ou je choisirai A faite quoi, du coup je pense qu'on a 10 Ouais mais en fait c'est écrit là, donc il y en aura 10 Questions, réponses, questions, réponses, questions, réponses, etc Et du coup je vous propose d'attaquer tout de suite Avec la première diapositive, let's go Prix de ce pantalon de Dajou dans Le grand bain Je connais pas le son mec Je connais pas le son, pour moi le grand bain c'est un film Ok, mais attends du coup il aurait fait un film Non non, je pense que c'est le son On sait jamais J'avoue que Dajou c'est pas trop ma cam Mais c'est quoi qu'on doit deviner C'est le prix de son pantalon de survêtement du coup Qui comme ça de première vue Est assez simple quand même je dirais Ah t'essaies de lire le logo T'as raison ouais Un S comme ça, ça me dit rien du tout Un genre de O peut-être ou non, je crois que c'est le C Le genre on dirait le C copyright Ouais c'est de ouf Qu'est-ce que ça peut être comme truc Bah je pense pas que ça soit un truc hyper cher Non moi ça m'a pas l'air incroyable En vrai je vais donner mon prix, je veux dire 80 balles je pense Ok, moi je vais donner je pense la moitié Ouais 45 Ah ouais ? 45 Ok Après connaissant le personnage Je sais qu'il met beaucoup de sapes quand même assez chères etc Ok J'arrive pas à voir ses pompes et tout Bon vas-y C'est quand même le rock de Gims qui a des montres à je sais pas combien Donc je pense que c'est plus sur les accessoires qu'il va mettre de l'oseille Ok Là je sais pas, ça m'a pas l'air luxe ou quoi tu vois Non je suis d'accord, je suis d'accord Découvrons la réponse Le pantalon Et t'as pas beaucoup à 40 balles 36 balles Bon là t'as clairement le point du coup T'es à 40 J'ai dit 40-45 Tain j'aurais franchement Bouh le mec il s'en mère pas quoi Le bâtard mais c'est un truc de ouf Mais dis-toi que là ça se trouve pour son clip Souvent pour des gros clips comme ça T'as une meuf qui va gérer Ou un mec qui va gérer Ouais c'est vrai Ça fait que c'est que tu vois Ok ouais bien sûr Donc il allait chercher du bout C'est ouf Rien à foutre quoi Après il a peut-être une grosse Rolex au poignet quoi comme tu dis Mais du coup on enchaîne sur la deuxième tout de suite J'ai un point Prix de cette ceinture de Lil TK Ransom Voilà Pour le numéro 2 Je crois que c'est le son qui l'a fait un peu pété Je dis pas de conneries Ok C'est fait par Cole Bennett Un screen maintenant de sa tête avec quand il sourit avec son appareil dentaire dans le clip Ça me termine quand j'ai découvert le rappeur c'est comme ça que j'ai découvert Du coup là c'est le prix de la ceinture Ouais À mon avis c'est pas de la merde Franchement c'est pas de la merde Non je pense pas Et c'est des trucs que j'ai déjà vu pas mal chez les rappeurs et tout Ça fait un peu cow-boy à la fois Ça fait blindé quoi Ouais Je dis mon prix cette fois-ci en premier Bon ouais vas-y on va faire ça On alterne aussi Je vais dire du coup c'est en dollars Donc je vais dire allez 600 dollars Ah ouais Tu dirais plus non ? Bah ouais Moi je dirais plus non ? C'est vrai que ça reste une ceinture Donc Bah ça reste une ceinture et du coup je sais pas si ça a été genre Tu sais parce que pour que ça soit rendu et tout ça Souvent c'est genre personnalisé C'est on va mettre directement les diamants Ouais Donc là c'est peut-être Je sais pas En vrai je sais pas 600 dollars t'as dit ? Ouais je dis 600 dollars Bon je vais dire 1200 du coup Comme ça on double la somme Mais putain si c'est plus que 600 C'est vrai que tu peux douter putain Je connais pas Je connais pas trop le tout ça Pour qu'au final ce soit pas ta taille Et que taille faire un trou chez le taille Ouais Découvrons tout de suite la réponse 385 dollars Mais gros mais c'est incroyable Ah non t'avais 1600 ouais toi C'était quand même un peu loin Mais alors moi c'était bien au dessus Incroyable putain mais pour trouver ça genre en vrai Ouais les infos c'est chaud quand même Ouais ouais de ouf Bien oué j'en Mais du coup je suis encore une fois un peu trop loin Bébé Simon 2-0 Simon J'aurais jamais reconnu mais C'est mon prénom en vrai Bah ouais c'est vrai putain Ok Bah du coup j'ai deux points hein Deux points à zéro Cette partie va être vite remportée Enfoiré il va falloir se rattraper On enchaîne sur le troisième On passe sur le prix des lunettes de Hamza Pilot Pourquoi j'ai l'impression que t'es serein là ? Non non mais je connais à peu près Ah je suis mort Dène moi ça Elle a pris un petit jouet Elle a pris le pire jouet possible les gars Allez hop 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 C'est le seul jouet qui fait encore puik de tout la part Tu rends ouf toi Pris des lunettes de Hamza dans Pilot En fit avec PLK C'est du solide ça déjà C'est du solide et tu vois ce qu'elle marque c'est ou pas ? C'est élevé non ? Ouais Ok Je connais le modèle noir et je fais pas l'impression qu'il y ait ce petit ornement au dessus Donc je sais pas si ça rajoute de la valeur Mais je crois que c'est à peu près 300 euros quoi Un truc comme ça Je pense que c'est dans les 300 T'es assez sûr de toi c'est ça sur le coup ? Ça me m'étonnerait que ça soit beaucoup plus Après c'est Louis Vuitton quand même Ouais Ouais je dis 300 Bon je veux dire euh Je pense que c'est un peu plus quand même 350 Vas-y Ça je tire plus vers le haut tu vois Vas-y Et c'est 635 635 ouais Quand même Ok Pas du tout j'ai J'étais bien bien loin Ouais c'est quand même cher En fait j'ai pensé aux lunettes Versace Les classiques c'est à peu près ça 250-300 tu vois C'est vachement Mais putain ça fait cher Après bon c'est un bel objet hein Tu vois c'est un truc cool Mais ouais vas-y 630 Ok bon bah je prends le point en tout cas C'est sécurisé 3 Non 3-0 j'allais dire je suis ouf 2-1 2-1 voilà 2-1 Vas-y je passe le slide Vas-y vas-y je t'en prie Ah ouais Ah bah là on y arrive peut-être Ouais bah du coup Là on passe du coup sur les lunettes Versace Là c'est du Versace On voit la petite Medusa sur le côté là Excellent ça C'est pas celui-ci le modèle classique je crois Quoique enfin je dis une connerie Parce que ça c'est un modèle qu'on voit beaucoup chez les rappeurs Genre à l'époque même Tupac, Biggie et tout Ouais ouais je vois Du coup je dirais 285€ 285 ? Je donne un prix euh Tu le sens à ce moment là quoi ? Je sais pas Moi je vais dire 325 alors Ok plus de 300 ? Ouais Vas-y si tu veux Bah ouais Je l'attente je l'attente 240 Ouais ok ok d'accord Bien joué 240 Tu as vu ? Du coup bah je suis Ouais frérot Là c'est validé quoi 3 points attention 3 points 1 point pour moi Ça va tout est possible Il en reste 6 Et c'est tout de suite la slide suivante Merde C'était le pire bruit Le BG des BG Prix des baskets de lacryme dans Jacques Chirac Ah bâtard tu portes des Jacques Chirac Tu portes des Versace Tu sais pourquoi j'ai dit déjà que Chirac Tu as trouvé que j'ai pas la rire tu vois C'est le genre de chemise vraiment Pour moi ça fait beau À mort Ouais vraiment c'est Bah ouais c'est ça Surtout avec le jean blanc troué et tout Catastrophe hein Du coup la paire qui s'accorde avec Léo Mais qui est tout aussi dégueulasse quoi Après on juge selon nos goûts et tout Mais pour moi le mec qui s'habille vraiment bien chez les rappeurs du sud C'est juste SCH Bah alors moi pour ça je pense que j'ai une petite idée Pour moi c'est aux alentours de 750€ Ah ouais ? Ouais Putain Ah ouais j'allais dire 400... 400 balles quoi 450 Qu'est-ce que je me trompe tu peux trancher Je vais dire 465€ J'ai envie de tomber pile sur un chiffre Et je te laisse découvrir 850€ tu vois ? Ah ouais ça coûte si cher C'est affreux Bah tu sais c'est comme les Dior B22 et tout Je sais pas si tu vois un peu Ouais avec la grosse semelle comme ça là Ouais mais pour le coup elle est un peu plus chère Bah moi je la trouve plus cool Bah ouais ça a été dégueulasse Donc 850€ Une paire comme ça de base tu la payes à ce prix là quoi Ouais mais elle va pas à côté elle va des côtés Ouais complètement Tu peux jamais la revendre plus cher quoi La crime bon là pour le coup style pas trop validé hein Ça passe sur 3-2 Ça va au moins il n'y a pas une inégalité qui se creuse trop N'hésitez pas à vous abonner A liker Tu connais Je fais le petit La petite routine Vas-y vas-y c'est un plaisir Alors prix de ce top de Nicki Minaj Dans What The... Ouais Yes What The Speed About Putain Prix de ce top alors déjà Je connais pas la marque Non Je pense que ça c'est le logo qu'on voit là C'est quand même une meuf très Bling bling Ouais Je sais pas moi je le sens pas trop cher Ouais moi non plus J'ai l'impression que c'est un peu du bout aussi tu vois En vrai j'ai envie de donner un tout petit tarot J'ai envie de dire 15 dollars Ah ouais Ouais Bon moi je vais dire 60 pour m'éloigner un peu Histoire de pas avoir la même quoi Perso pas fan après bon sur sa tenue Peut-être que c'était cool mais Enfin d'un côté je porterai pas ça Elle a matché avec le maquillage Ouais Il y a 105 putain Putain je pensais que ça allait être un petit prix Juste pour piéger un peu tu vois Ah ouais Et du coup c'est quoi Marcello Berlin Je connais pas du tout County of Milan C'est une marque italienne du coup je pense Putain ça fait cher le bout de tissu quand même C'est comme les marques de luxe Où genre le t-shirt blanc uni Il peut coûter 100 balles Impossible ça moi je paye pas ça C'est trop J'ai pas eu ni clos Surtout que c'est tu passes un été pour avoir des vieilles taches de jaune Sous ton J'espère que tout le monde a ça T'as des taches jaunes aussi des fois Non je prends pas de t-shirt blanc en fait Non mais le déo en fait avec la sueur l'été et tout Avec le soleil qui tape Ça te fait des vieilles taches même dans le dos Quand tu le suis et tout Du coup je mets toujours des t-shirts de merde l'été De toute façon je trouve qu'en été tu peux pas claquer des vraies tenues Je sais pas pourquoi j'arrive pas moi Ah non non plus On est d'accord ? Les meilleurs c'est quand t'as plein de trucs tu vois Déjà être en short moi j'ai vraiment aucun flow en short Ok on enchaîne les gars Ah le Freeze Freeze 6 Mafia Alors ça c'est du t-shirt c'est du merch à deux balles ça Après ça dépend parce que la Trixix Tu vois c'est genre un groupe un peu mythique Peu à l'ancienne et tout mais Mais du coup Tu crois que c'est des vieilles pièces ? Non Osiris Jack je sais que lui il avait un t-shirt J'avais vu dans un clip de Roy Enoch Mais genre un t-shirt grave à l'époque tu vois Donc je pense que c'est des mecs qui sont un peu dans les veilles depuis Mais du coup je sais pas si c'est le prix que ça vaut maintenant Tu vois ce que je veux dire ? C'est peut être un t-shirt qui date de ouf tu vois Ah putain Ouais Même je me dis tu peux trouver ce genre de merde sur Redbubble et des trucs et des sites Ah oui oui je vois ce que tu veux dire Vas-y j'ai envie de dire quand même un prix d'un t-shirt un peu élevé genre 80€ tu vois Ah c'est en dollars En dollars 90$ ouais Bah moi je veux dire 40$ Ok Égalité nous allons le savoir tout de suite Pour se départager Ça fait rien à dire mon phrase Non mais ça veut pas qu'on la dire non plus j'étais en train de me dire Attends comment on peut faire ça ? Ok égalité pour le moment on va voir qui va prendre le point supplémentaire Pour se départager tout de suite Ohlala t'as dit 30 en plus Ouais j'ai dit 30 euros et après j'ai dit 40$ donc euh Ok 40$ mais du coup je suis quand même plus proche Le problème avec les t-shirts de groupe c'est que j'ai l'impression que tu peux en trouver tout le temps Du coup c'est des qualités un peu moindres tu vois Ouais j'ai un t-shirt dans ma valise je vais le sortir là je vais faire un unboxing C'est le dernier projet de 21 Ouais Très carré hein Genre de truc que tu peux trouver en fric maintenant tu vois Ça tue ça ? Ouais mais je préfère les trucs OG comme ça avec ces logos là et tu vois il a retafé un peu le... Ouais tout à fait d'accord Tu prends le point 4-3 Il va falloir que je me rattrape si je veux choper une carte Ça se trouve on va rien avoir sur les paquets qu'on veut unboxer mais... Putain mais je suis rouge en vrai gros là avec la lumière là J'ai l'impression d'être un jambon gros C'est tout rouge en fait j'avais pas aimé putain Il en reste 3 et que là on passe sur du gazo Nan c'est quoi c'est... Niska ? C'est une Niska putain Ok du coup un ensemble Burberry euh petite veste euh... Comment ça s'appelle ça c'est un blouson quoi C'est un Bombers Ouais un Bombers pardon Un Bombers avec un short Je trouve l'ensemble très space de porter un Bombers avec un short mais... Ouais en plus le short il est long Il est très très long tu vois Ça fait un peu les chicanos aux Etats Unis là tu vois Après un manteau chez Burberry ça doit quand même coûter un petit 1800-2000 je pense Donc avec le short 500 je vais dire 2500 l'ensemble 2500 l'ensemble ? Ouais Ok je trouve que qui t'a porté du Burberry euh... Autant en mettre tout jacquard hein Ouais voilà 2500 l'ensemble ok Moi je dirais euh... Ah je dirais moins que ça quand même peut-être Nan ? T'as un Burberry je connais pas trop Pour moi ça coûte quand même bien cher Je crois que dans la vidéo qu'on avait fait ensemble sur ma chaîne On avait regardé un truc et ça nous avait choqué un peu le prix Donc je me dis un manteau ça m'étonnerait que ça coûte 700-600-800 Ouais ouais Je me dis 2000 balles Je veux dire 2000 moi Ok Mais j'y crois plus euh... Oh tiens Est-ce que je vais rattraper l'avance ? Ou ça va devenir un petit peu compliqué pour moi ? Attention Oh ! Aïe 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 Sa mère 1250 et 480 du coup Un peu moins quand même que 2005 On est plus sur bah 1730 logiquement 1730 Donc bon Je vais prendre le point quoi Putain j'ai le seum J'ai le seum mais du coup ça fait 5-3 5-3 Il peut se rattraper et faire égalité au moins Diapo suivante Yes Prix de l'ensemble polo basket de Naps dans bon organique Oh la tenue là Oh le tiiiiner Mais cette marque c'est un cauchemar hein 10 square de la machin là Alors attends l'ensemble c'est juste le polo et la basket hein Ouais mais là juste le pantalon je... C'est une petite parenthèse tu vois Le pantalon c'est... On en parle quand même C'est quelque chose hein Pis c'est de la virine dans sa bouteille là J'ai le gueule Ou du plastis Il y avait pas de chiottes sur le tournage Gros Les cake dans la cristalline Et c'est parti Polo ça va être genre 75-80 balles Ouais on va être là on va être proche hein Qu'on se fasse notre envie dans la tête Après la paire c'est quoi c'est Gucci ça ? Ouais ouais Ah c'est éclaté hein C'est nul Ah c'est nul la vie Autant acheter une Stan Smith C'est ce que j'allais dire Vraiment gros ça sert à rien d'acheter ça quoi Non moi ce que j'aime bien c'est genre par exemple quand ça tombe bien Quand c'est par exemple un pantalon de costume ou un truc comme ça Quand c'est un pec la coupe Après tomber sur une paire comme ça ça te fait des tout petits et puis ça je pense Là c'est genre skinny Il y a des trous Il y a des trucs dégueulasses dessus Et en plus c'est trop court quoi Si on en parle même pas Bon bref du coup l'ensemble Donc je vais dire 450 la paire Et 70 le haut 520 le taux Ouais logiquement le polo il est à 70 aussi 520 en tout Moi je vais dire un peu plus Non dis-moi 220 maintenant Je vais dire 550 Euh non je reste sur 520 et toi tu dis 550 Ouais Regardons hein J'assume mes choix jusqu'au bout Bah je pense que ça sera un peu plus mais euh Mais la paire elle devrait pas être beaucoup plus chère que ça non plus Vas-y check Oh non Mince alors Bon du coup je suis éliminé le joueur français totalement en PLS Ouais bah après on peut mettre 2 points sur le dernier aussi Tu veux ? Non mais de toute façon ça me rattrape pas Ouais ça va merde Dixième tenue et du coup on est sur Mégane Je connais pas la même hein Je connais C'est celle qui fait WAP avec Cardi B Euh c'est horrible c'est horrible c'est horrible 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 La version féminine du truc de la crime avant quoi Ça c'est euh les motifs comme ça là je trouve Je suis totalement d'accord c'est nul Donc on a la ceinture le haut et le bas Alors là ça va être freestyle Je vais dire euh 1500 balles Je suis gentil hein Ah ouais ? Ouais mais justement j'essaye de me la jouer un peu plus euh Ah non moi je vais dire 1000 Ah ouais ? Ouais Ouais je pensais plus A mon avis c'est... Y'a moyen que ça soit beaucoup puissant J'avoue qu'elle a que ça sur la tenue Après si tu dis ce que tu veux t'avais dit combien là ? C'est ça là c'est horrible là le triangle sur ça euh... Bah non mais... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça Du coup moi je dis 1000 tu dis 1500 Ouais On découvre si c'est une défaite cuisante ou une petite défaite tranquille Oh bah allez Bah c'était sûr hein Mais c'est Versace mec Tu vois on l'a senti que c'était Versace 2000... presque 3000 dollars Du coup moi j'ai combien ? T'as 6 et j'ai 4 ? 6 euh... non j'ai 7 Nan attends 7-3 ? Ouais je crois hein Nan attends Je sais plus mec attends Du coup les gars 7-3 pour moi c'est très très dur hein je pense Par rapport au premier épisode j'avais perdu donc c'est cool Ouais c'est une belle revanche C'est une belle revanche Qui mériterait peut-être un épisode 3 à combien de likes ? Bah on va être gentil je sais pas euh... Bah 5000 likes 100000 likes 100000 5000 Ah oui 100000 likes les gars on fait un épisode 3 Et pour rappel vous avez le premier dans la description Ok bah c'est franchement très très cool C'est marrant en plus vous pouvez jouer avec nous en même temps C'est ça C'est trop cool Ca réunit le rap et les vêtements etc Donc c'est dessus de ouf Bon les gars en tout cas c'est la fin de cette vidéo J'espère que vous avez kiffé Evidemment si c'est le cas Pouce bleu, commentaire, abonnez-vous etc Ça fait toujours plaisir les stats Pareil allez soutenir Raska Chevez le sur Insta Et sur Youtube évidemment Pour voir ces vidéos de qualité autour du rap Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout On se retrouve la semaine pro Pour une petite nouvelle Portez vous bien Prenez soin de vous Et ciao Bye Nickel mec Piu Piu